Générique Rando des pédestres, équestres, cyclo, VTT, toutes les pratiques étaient réunies à Dax au cœur du Bois de Boulogne le samedi 10 octobre pour la journée de lancement de l'opération intitulée Fête du Pied au Sentier Landais. Jusqu'en septembre 2016, des animations gratuites sont programmées chaque mois par le département des Landes et ses partenaires touristiques, culturels et sportifs sur tout le territoire pour célébrer les 30 ans du plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées. 215 boucles locales, 11 circuits VTT et équestres, 4 voies de Saint-Jacques-de-Compostelle et 3 voies vertes ce sont 3500 km d'itinéraires de randonnées que le Conseil départemental des Landes gère et valorise depuis 1985. A chaque secteur géographique correspond un rando-guide disponible dans les offices de tourisme et maisons de la presse. Dans le département de l'Anne, on a la chance d'avoir un PDI-PR puisque nous fêtons ses 30 ans. Et il faut dire que pour un responsable d'une association, ces documents sont très importants. Ils relatent les sites les plus importants. La randonnée est facile à programmer, on prend le petit dépliant, on prend une carte IGN avec nous, la boussole et il n'y a pas de soucis pour trouver un beau circuit dans le département des Landes. Et nous par exemple ici, dans les chaînées de la Dour, ce qu'on va avoir c'est du chêne pédonculé qui a su s'adapter avec l'évolution à ces zones de vallées inondables. Parmi les différentes randonnées thématiques proposées lors de la journée, la découverte des chaînées de la Dour a réuni près de 150 participants, encadrés par l'amicale laïque d'Aquoise et guidés par un agent de l'ONF. Nature, découverte et redécouverte, rencontres, échanges, la randonnée séduit et attire un public nombreux. Près de 900 000 pratiquants empruntent chaque année les boucles entretenues sur le territoire dans le cadre du plan départemental. On est au bois de Boulogne et on est dans une partie que je ne connaissais pas spécialement, qui est somptueuse parce que, si j'ai bien compris, ce sont des cypress chauves. Et je trouve que ça ressemble à une forêt tropicale, je trouve qu'il y a quelque chose de très poétique, de très romantique dans cette forêt. On part toujours en groupe. C'est aussi les rencontres qu'on peut faire avec des gens que l'on ne côtoie pas forcément dans son quotidien et qu'on rencontre au décours des balades. Je suis originaire des Landes et j'ai découvert des zones de ma région, de mon département, que je n'avais pas jusque-là explorées ou visitées à l'occasion de balades. Ça m'a permis de découvrir des lieux, des sites, des lieux remarquables que je ne connaissais pas. C'est aussi la découverte d'un patrimoine qui nous appartient et qu'on apprend à redécouvrir. C'est très varié, aussi bien en végétation qu'en relief aussi. Et puis le sol, on trouve aussi bien des dunes par endroit, des marécages dans d'autres. Et puis l'élevage aussi dans les barthes, c'est vraiment très surprenant. Le syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest, la DFCI, le parc naturel régional des Landes de Gascogne, les propriétaires privés des parcelles traversées, font partie de nombreux partenaires qui accompagnent le plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées. Le département des Landes s'appuie également sur les comités de randonnées, les clubs, les amis de Saint-Jacques, dont les bénévoles assurent une écoveille sur les chemins. Plus de 2000 marcheurs sont réunis au sein du comité départemental de la randonnée pédestre. Pour son président, l'objectif est de continuer de séduire un public jeune et des pratiquants isolés. Nous faisons tout pour les attirer, notamment encore aujourd'hui, je l'ai fait avec la marche nordique. Et j'ai toujours un espoir de voir de nouvelles personnes rejoindre les clubs, ou de nouveaux clubs se créer, se former, tout en sachant que le comité départemental, dès qu'il y a création de clubs, intervient en les aidant pécuniairement. À pied, à cheval, en vélo, les itinéraires landais de randonnées se déclinent sur toutes les distances et pour tous les publics. Plaisir, convivialité, retrouver toutes les animations de l'opération Fête du pied au sentier landais jusqu'en septembre 2016 et sur tout le territoire des Landes. Sous-titrage Société Radio-Canada